bonjour à tous je fais cette vidéo aujourd'hui car je suis atteinte d'une pathologie qui s'appelle le rcpd qui est assez particulière qui en fait l'incapacité dorothée qui est très méconnu surtout en france contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas du tout anodin c'est une pathologie assez handicapante car elle est très douloureuse lors des crises est très inconfortable le reste du temps il commence y avoir pas mal d'informations en anglais mais très peu en français c'est pour ça que je vous partage ici mon expérience pour faire connaître cette pathologie en france et dans les pays francophones le rcpd en français veut dire dysfonction rétrograde crico pharyngé et c'est un dysfonctionnement du muscle crico pharyngé situé dans la gorge habituellement quand ce muscle fonctionne correctement il se relâche pour permettre aux aliments et aux liquides de passer dans l'ésophage puis il se recontracte par la suite et si de l'air remonte dans l'ésophage une pression suffisante s'accumule pour que ce muscle se relâche à nouveau permettant à cet air de s'échapper par la bouche ça s'appelle roter ce qui n'est pas le cas des personnes atteintes de rcpd ce muscle fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre donc il fonctionne pour la déglutition mais pas pour l'évocation de l'air ce qui le bloque dans l'ésophage et provoque une pression douloureuse puisque l'ésophage tente de l'expulser mais n'y arrive pas à cause du muscle qui ne se détend pas pour les personnes chez qui ce muscle fonctionne correctement vous ne vous en rendez sûrement pas compte mais vous faites des rots plus ou moins petits après avoir bu manger ou au cours de votre journée que les personnes atteintes de cette pathologie ne peuvent pas faire et même sans boire de soda de boisson gazeuse même en mangeant normalement et en buvant que de l'eau l'air s'accumule quand même au cours de la journée puisque déglutir la nourriture avaler de l'eau et même parler toutes ces choses font avaler de l'air on avalerait en moyenne 2 litres à 4 litres d'air par jour sans s'en rendre compte et si vous n'en souffrez pas c'est qu'une grande partie de ces terres là est obligatoirement expulsé par des rots à un moment donné alors que les personnes atteintes de rcpd accumule tout cet air tout au long de la journée créant des contractions douloureuses à l'ésophage une pression trop importante qui avec le temps peut créer une distension de l'ésophage et de l'abdomen les symptômes de cette pathologie sont une incapacité à rôter des gargouilles bruyants et douloureux dû à l'air qui se déplace et qui reste bloqué en haut de l'ésophage des ballonnements et une pression thoracique un ventre gonflé évidemment des flatulences importantes d'autres symptômes sont possibles et assez fréquents comme des nausées une hyper salivation des hoquets douloureux des maux de ventre un reflux acide de l'essoufflement aussi du haut volume d'air coincé dans l'abdomen qui donne moins de place pour pouvoir inspirer de l'air une difficulté ou une incapacité à vomir pour certaines personnes et de l'anxiété et stress social pour certaines personnes également alors pourquoi anxiété et stress social car quand l'air se bloque dans l'ésophage en plus du fait que ce soit douloureux ça peut aussi être bruyant à cause des gargouillis ce sont vraiment de gros gargouillis il peut être assez bruyant il peut en avoir beaucoup et donc ça peut susciter de la curiosité et des jugements de la part des autres s'ils entendent ce symptôme et qu'on leur explique ils ne comprennent pas forcément vu que ce n'est pas commun et on passe souvent pour des gens bizarres ou bien ils peuvent en rigoler ça peut arriver on a envie d'éviter un maximum ce genre de situation et donc certains peuvent avoir tendance à rester seul chez eux pour les éviter et d'autres vont anticiper les sorties et ne pas manger ni boire du tout pendant des heures avant la sortie voilà en plus de la douleur mais socialement c'est compliqué pour ma part j'ai tous les symptômes les plus dérangeants pour moi en plus de ne pas pouvoir ôter ce sont les douleurs à l'ésophage les gargouillis bruyants et le reflux acide ces symptômes là ce sont vraiment une plaie dans ma vie de tous les jours j'ai cette pathologie depuis que je suis toute petite sachant qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et en fait de mémoire je n'ai pas de souvenirs d'avoir déjà voté un jour je me rappelle qu'étant petite je refusais de boire des boissons gazeuses pour cette raison mais là où ça a vraiment commencé à m'handicaper c'est à l'adolescence lors de sorties entre amis tout ce qui était soda même sans bulles et les bonbons me faisait énormément souffrir puis plus tard sont venus les soirées et les apéros qui me font beaucoup souffrir aussi alors j'évite un maximum sachant que même en mangeant normalement et en ne buvant que de l'eau j'ai des symptômes aussi mais bien sûr ça va être encore pire s'il ya des abus j'ai lu des témoignages de personnes qui arrivaient à vomir normalement malgré tout et qui utilisent cette technique pour évacuer l'air bloqué l'air restant en surface au dessus de la nourriture en fait ils se font vomir le temps d'évacuer cet air et s'arrêtent à temps tandis que d'autres ont beaucoup de difficultés à vomir certains même en sont incapables le muscle restant bloqué pour ce mécanisme là aussi moi je fais partie des personnes pour qui c'est très difficile donc je n'utilise pas cette technique et dans les rares cas où je vomis c'est extrêmement douloureux parce que ça vient forcer le passage assez fort une autre technique de soulagement quand l'air est bloqué en haut de l'ésophage c'est de s'allonger sur le dos pour ma part ça me soulage instantanément mais je dois rester allongé suffisamment longtemps pour être soulagé dans la durée c'est à dire que si je me relève au bout de cinq minutes ça va revenir il faut minimum 1h30 voire plus le temps pour que l'air puisse descendre suffisamment loin dans le système digestif et ne plus remonter c'est pour ça que le matin au réveil après avoir passé toute une nuit allongée c'est le moment où j'ai le moins d'air bloqué dans l'ésophage ça commence à s'installer ça s'accumule tout au long de la journée ça commence vraiment à devenir douloureux au milieu et fin de journée puisqu'on avale de l'air quand on mange quand on boit au cours de la journée et que la digestion produit des gaz également les repas trop riches trop gras ou même trop protéiné les boissons gazeuses les sucres les sodas évidemment l'alcool aggrave grandement mes symptômes mais même en mangeant sainement les symptômes persistent tous les jours malgré tout j'ai vu plusieurs médecins j'ai plusieurs spécialistes j'ai passé plusieurs tests sans résultat concluant les médecins ont toujours mis ça sur le dos du stress pensant que de ne pas roter ce n'était pas inquiétant car il ne connaissait pas la pathologie en fait au niveau de mes proches c'était pareil j'étais juste la fille bizarre qui ne retait jamais donc j'ai grandi en me sentant seul avec cette souffrance ne sachant pas moi même ce que c'était ce n'est qu'à mes 25 ans que j'ai découvert ce que c'était réellement en lisant un article qui avait été traduit en français datant de 2018 d'un homme qui avait été traité pour la même pathologie à manchester ce qui a orienté mes recherches mais en anglais cette fois j'ai appris que cette pathologie a été découverte en 2015 et a été étudié et nommé rcpd par le docteur bastian et son équipe à chicago il propose un traitement à base de toxines botuliques appelé également botox qu'il injecte dans le muscle cricopharyngien pour le détendre permettant à l'air ingéré de s'échapper la toxine botulique s'estampant avec le temps le muscle se recontracte un peu laissant plus de contrôle pour les futurs rôles ce qui apprend ou réapprend aux patients arrotés l'intervention fonctionne dans pas mal de cas et paraît prometteuse certaines personnes gardent cette capacité arrotée et même quand le botox disparaît et ne font donc qu'une seule intervention mais il ya aussi certaines personnes pour qui les symptômes reviennent quand le botox disparaît et qui ont besoin d'une seconde intervention voire plus tout dépend des cas nous sommes vraiment tous différents concernant la sensibilité aux bottons je suis tombé sur de nombreux témoignages sur reddit et sur un groupe facebook aussi de personnes qui ont la même chose des personnes un peu partout dans le monde et aussi des français avec qui j'ai échangé c'est là que j'ai vu que je n'étais vraiment pas seule à avoir cette pathologie maintenant ça commence tout juste à se faire connaître en france quelques orl francophones connaît cette pathologie et la traite sûrement je vous ferai un annuaire en barre d'infos pour ceux que ça intéresse la deuxième intervention qui existe mais qui est beaucoup moins pratiqué pour traiter le rcpd est une myotomie du muscle cricopharyngien qui consiste à diviser environ 80% du muscle à l'aide d'un laser laissant intentionnellement 20% des fibres postérieures intactes cette nouvelle intervention est plus récente elle peut être pratiquée sur un patient qui reste insensible au botox où les symptômes reviennent même après plusieurs injections par exemple mais étant irréversible elle est moins pratiquée et moins proposée une troisième solution qui ne fonctionne pas pour tout le monde mais qui ne coûte rien d'essayer et qui mérite d'être expérimenté c'est l'exercice du shaker qui peut se faire tout seul chez soi qui est une série de levage de tête en étant allongé à plat sur le dos il ya une partie d'exercice où la tête est maintenue levée pendant 60 secondes suivi d'un repos et une autre partie de trente répétitions de mouvements alternatifs tête levée tête posée au sol ces exos servent à augmenter la tonicité des muscles du cou et de la gorge et à augmenter le diamètre de l'ouverture de l'ésophage supérieur et sont habituellement prescrits pour des problèmes de déglutition cette technique demande beaucoup de rigueur et de motivation car elle doit être pratiquée tous les jours qu'il peut se passer plusieurs mois avant d'avoir des résultats si résultat est une technique moins incertaine mais j'ai quand même lu quelques témoignages de personnes qui ont rééduqué tout seul leurs muscles avec ces exercices et qui ont pu rôter par la suite dont un français avec qui j'ai échangé directement qui a réussi à se guérir comme ça en cinq mois voilà je pense avoir fait le tour concernant le rcpd je vais vous montrer ce qui se passe quand l'air reste bloqué dans l'ésophage je vais filmer ce soir après mon dîner c'est à dire après une journée normale à m'hydrater et à manger trois repas classiques là on est le matin comme ça j'ai pu vous parler sans galérer comme on est encore en début de journée si vous ne tenez pas entendre des gargouilles que vous trouvez ça dégoûtant ou dérangeant arrêtez la vidéo maintenant et pour les autres et bien je vous retrouve juste après donc ce soir pour moi et dans deux secondes pour vous donc voilà j'ai dîné maintenant il ya un peu plus d'une heure je commence à être bien dans le mal ça commençait déjà dans l'après midi dès le repas du midi de façon donc là je vais rapprocher le micro je vais mettre la bonnette pour que vous puissiez entendre de près voilà donc j'ai mis la bonnette pour que vous entendiez plus près mais sans m'entendre respirer non plus donc je ne sais pas quand ça va venir parce que c'est complètement involontaire c'est pas du tout contrôlé donc je ne rote pas c'est pas du tout en gros c'est c'est juste l'air qui vient se bloquer en haut l'ésophage je pense que toutes les personnes qui ont cette pathologie comprennent bien cet état et reconnaissent bien le bruit que ça fait aussi ce bruit là en soi tous les êtres humains le font c'est juste qu'en général juste après ce bruit ils se mettent à roter ils sont soulagés et ils arrêtent de faire ce bruit moi je le fais pendant des heures et des heures moi je suis chez moi même la journée donc si c'est trop pénible je peux aller m'allonger mais si j'avais une vie normale pour les personnes qui ont une vie active à l'extérieur on peut pas toujours s'allonger en pleine journée pendant une heure deux heures peut-être même plus ça dépend c'est pas une vie en fait on va pas passer sa vie allongée c'est pas possible bon du coup je pense que ça suffit je vais arrêter d'enregistrer ici je vous mettrai des sources et des liens utiles en barre d'infos que j'actualiserai de temps en temps en fonction de l'avancée certains français et d'autres en anglais forcément si vous êtes atteint de la même pathologie n'hésitez pas à aller voir et à énormément vous renseigner si certains ont des infos que je n'ai pas n'hésitez pas à les écrire en commentaire toute info est la bienvenue que ce soit une information ou un partage d'expérience et quant à moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021